... Gloire à Dieu, croise le pétain de moi bien, merci Seigneur. Voilà, mon point de vue de Jot maintenant pour vers Jot de la Bible, frères et sœurs. Et dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire dans le livre d'Amos, le chapitre 4, le verset 10 et le verset 12. Amos, le chapitre 4 et le verset 10 et le verset 12. Amos les trouve après le livre de Joël et les trouve avant le livre d'Abdias. Amos et Joël, Amos et Amdias. Alors, entre le livre de Joël et le livre d'Abdias, nous avons le livre d'Amos. Amos, merveilleux livre qu'ils trouvent dans l'Ancien Testament. Amen. Si nous vous trouvez dans la Bible, nous sommes capables de lire ces versets. Gloire à Dieu. Amos, le chapitre 4, le verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de vos camps. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Il y a la dernière phrase du verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Laissez-le vers un verset qu'ils trouvent dans le Nouveau Testament. Matthieu, le chapitre 24. Et le verset 44. Matthieu, le chapitre 24, le verset 44. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Laisse-nous prier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, ce matin, nous bénis-toi pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole nous conduit dans la vérité. Ta parole encore nous aide à grandir dans notre vie spirituelle. Merci pour l'onction qui accompagne ta parole. Et ce moment de la prédication, nous connaît le Saint-Esprit, l'Ila, pour éclairer nous, pour éliminer les yeux de nous, lesquels, pour qu'ils nous comprennent encore, Seigneur, la grandeur de ta présence dans notre vie. bénis ce moment où tu partages de ta parole et que ton Église, ce matin, est bénie. Merci pour ton Sainteur. Merci pour le fondement de ta parole qui est la vérité. Enseigne-nous encore par ton Esprit Saint, là, comment nous soumettre nous à toi. C'est dans le nom de Jésus de prier. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, le titre de mon message ce matin, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Amen. Peut-être que nous n'avons pas d'y aller chez nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci, Seigneur. C'est la Bible qui parle nous de cela, frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de préparations qui nous font dans nous la vie. Nous prépare-nous pour un voyage. Nous prépare-nous pour un projet. Nous avons pour le marier. Nous avons toute une préparation. Nous prépare-nous pour nos enfants pour rentrer à l'école. Nous faire toute qualité préparation. Nous prépare et nous la vie pour certaines petites choses qui nous puissent le faire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, naît de nouveau. Et notre préparation qui, le Seigneur, lui demande-nous et qui, Dieu lui demande-nous, qui nous, tout le temps, besoin d'être prêts et prêts pour nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus le dit ici dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il dit à frères et sœurs que quand Dieu ne prépare-nous pour prépare-nous à la rencontre de notre Dieu, c'est simplement être prêts pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. On nous regarde le message du retour de Jésus. C'est un message qui, monsieur Réciatet, qui nous touche quelque part. Donc, il y a l'occasion d'entendre le message du retour de Jésus. Peut-être que c'était le message qu'il répétait, qu'il finit continuellement en cours de l'entend-il. Mais, vous n'êtes pas nous pourrions-nous à entendre cette parole concernant et tenir-nous prêts pour rencontrer le Seigneur Jésus. parce que c'est une parole qu'il faut accomplir en son temps. Merci Seigneur. Et ce matin, dans un moment qui nous peut vivre, quand la terre est bouleversée, quand on a un petit peu le monde aujourd'hui, c'est comme si un même scénario qui nous vit l'année dernière, quand plusieurs nations peuvent rentrer en confinement et nous l'humorissent. Un an de cela, nous tient confinement. après un an, et nous retrouvons-nous dans la même situation. Alors, frères et sœurs, et Mancine, du dernier temps, peut-être répéter, et tout cela pour indiquer-nous, pour montrer-nous qu'il y a nos besoins, prépare-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il ne peut pas dire Amen ? Alléluia. Le livre qu'il nous fit lire ce matin pour nous rendre directement dans le message et comprendre l'histoire d'Amos. Et Amos, c'est un livre qui est composé avec un message qui Dieu donne Amos pour Israël. Amos les fit rencontrer la persécution à cause du message qui Dieu nous lit. Mais, il y aura grâce à Dieu que cet homme les fit de rester fidèle jusqu'au bout. pour lire l'histoire, vous n'arrivez à trouver qu'Amos n'est pas tienne prophète. Et, dans les chapitres qui continuaient, vous n'arrivez à trouver qu'Amos est l'étienne bergée. Et Dieu appelait et Dieu donnait un message prophétique pour Israël. Ce message, c'était le jugement de Dieu qui pourra atteindre Israël parce qu'arrivait un moment Israël n'est pas finie répandie de son idolâtrie, de l'immoralité et aussi de l'injustice. Alors, le message d'Amos, c'est un message très faux. Arrivait un moment dans l'histoire quand le peuple de Dieu finit réfice pour retourner vers l'éternel. C'est là qui, dans le chapitre 4, le verset 12, c'est qui nous finit quand la parole qui vient à ce peuple à travers Amos pour dire à Israël puisque tu n'as pas fait une retourne à l'éternel, maintenant prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je veux dire maintenant prépare-toi pour te rencontrer Dieu en jugement. Prépare-toi. Dieu finit de parler, tu n'as pas fini de obéir, mais maintenant prépare-toi pour rencontrer ton pontier. Frères et sœurs, et quand on regarde la nation d'Israël, la nation d'Israël, c'est une nation qui est une fin à l'existence par Dieu. Quand on dit comme cela, Israël, il reste toujours dans le cœur de Dieu. Quantité de miracles pour Israël. délivrer-toi de l'Égypte, conduire-toi dans le désert, pouvoir pour la manne et chaque jour, le Seigneur finit de nous autres la loi, Dieu finit de nous autres et beaucoup des choses merveilleuses. Mon Dieu finit de chasse maintenant l'ennemi qui fait la guerre avec Israël. Et finit, arrive un moment dans l'histoire, la prospérité, finit, 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 le succès, finit, et graduellement, Israël finit perdit sur l'intérêt et dans mon Dieu. Arrivait le moment quand je trouve ma petite chose et commence et surgir autour de l'autre. Je finit la carte, je finit la ma troupeau, je finit la et toute ma plantation, le plaisir qui finit arriver, je perdis l'intérêt d'un bon Dieu. Mais quand on regarde le Dieu, d'Israël, quand on regarde le bon Dieu, le bon Dieu reste fidèle. Malgré qu'il arrive un moment, le peuple blasphème ce nom, il ignore son commandement, il révise pour faire l'inconfiance, il tombe dans l'idolâtrie, mais Dieu reste toujours fidèle. C'est la même quand on lit la Bible, frères et sœurs, on va arriver à trouver qu'il bon Dieu suscite mon prophète pour cause à Israël, la semaine dernière, où tu trouves le livre de Nahum, quand on regarde ce peuple qui reste en Inive, et aujourd'hui, le peregrin Amos, il fait un suicide mal prophète pour ne pas délivrer une parole pour ramener le peuple de Dieu vers son bon Dieu. Et c'est là dans le verset 12 qui nous fait lire bon Dieu dire avec ce peuple c'est pourquoi me poutre de toi de la même manière Israël et puisque me poutre de toi de la même manière prépare-toi et à la rencontre de ton Dieu. Frères et sœurs, cette parole, est appliquée pour moi, cette parole est appliquée pour nous. On peut entendre la parole de Dieu chaque dimanche et aussi dans les autres jours qui le Seigneur perd pour nous la grâce. Un chrétien de longue date fait plusieurs expériences avec le Seigneur et aujourd'hui, mon Dieu peut faire nous comprendre que le besoin prépare-nous à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nous en vit en lit, nous en vit en lit et il est important qui nous capables et réveillent cette parole dans tous les cœurs et prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pourrions ce jour, frères et sœurs, ce jour, les certains. Merci Seigneur. Alléluia. et nous pourrions et trouvons-nous devant le trône. Alléluia. Et quand Dieu l'appelons-nous bons et fidèles, sémiteurs, rentrent dans la joie de ton maître. Et le Seigneur ici l'a dit à son peuple à travers Amos, prépare-toi à vos rencontres. Et ce matin, on tient qu'on tient nous guettons ensemble dans ce livre d'Amos et quelques points qui sont très importants concernant cette parole. Alors, on vous pose une question et puis ensuite, nous répondons-nous. Qui bon Dieu l'épédien nous aujourd'hui par rapport à cette parole ? Prépare-toi pour rencontrer-moi. Quand on regarde, frères et sœurs, le chapitre 4 qui nous finit et nous pourrions 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 à cinq reprises, à cinq reprises, Dieu finit en voie par l'avertissement. Laisse-nous dire l'avertissement. Dieu finit en voie par l'avertissement. Dans le verset 6, nous ne sommes pas trop oubliés. Dans le verset 8, dans le verset 9, dans le verset 10 et dans le verset 11, Dieu finit en voie par l'avertissement à son peuple pour qu'il soit un peuple capable de révéler vers lui. je trouve un avertissement comme Dieu finit en voie et la famine, Dieu finit en voie et la pluie sur une ville dans le verset 7, dans le verset 8, Dieu finit en frappes autres de la rue, dans le verset 10, Dieu finit en frappes autres de la peste, Amen, Dieu finit en frappes autres dans le verset 11, quand il finit d'être bouleversé, mais cinq fois nous poudrons sa phrase-là, cinq fois, quand sa phrase-là apparaît. Dans le verset 6, on va dire, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Dans le verset 8, nous rétroublions, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Dans le verset 10, nous rétroublions, dans le verset 11, nous rétroublions, cinq fois, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Je veux dire, frères et sœurs, mon premier point ce matin qui m'a dit par tâche avec les autres, l'on a pensé, « Prépare-toi pour la rencontre, à la rencontre de ton Dieu. » C'est, premièrement, nous besoins saisis l'avertissement qui est bon Dieu l'a dit de nous. Amen. Saisis l'avertissement. Chaque jour, il y a un avertissement qui Dieu fait de nous pour nous la vie, pour nous la vie spirituelle, qu'il s'agit de nous la marche, qu'il s'agit de nous l'intégrité, qu'il s'agit de nous l'honnêteté, qu'il s'agit de nous la vie de sanctification, qu'il s'agit de spiritualité. Chaque jour, bondi par son esprit, il peut communiquer dans nos écrans un avertissement. Et ce matin, laisse-nous saisis l'avertissement qui Dieu fait de nous. Cinq fois ici, sa phrase-là répétée, malgré cela. Et dans le verset 10, il dit, « J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. » Allons, frères et sœurs, aujourd'hui, laisse-nous pas ignore les avertissements que Dieu les fait. Enfin, il nous l'a mis. Quand nous dites le peuple d'Israël, ce qui ignore les avertissements de Dieu, ce qui prend le lit comme un phénomène naturel. Amen. Mon Dieu fait de nous envoyer tous ces avertissements et la famine, la pluie qui fait tomber la rue, ce qui est frappé par la peste et bouleversé. Mais, ce qui retourne à l'Éternel, nous aussi, aujourd'hui, qui ne nous apprend l'avertissement de Dieu en vain. Quand nous regardons le monde entier, frères et sœurs, comme dans le verset 10, « J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Aujourd'hui, nous ne sommes pas à dire que le monde peut être frappé par cette peste, par cette épidémie, quand il y a une pandémie dans le monde entier et dans certains pays, il peut être même une deuxième vague, une troisième vague, les graves et les durs que nous regardons nos pays, frères et sœurs. Personne ne peut t'y attendre si nous avons besoin d'un deuxième confinement, un deuxième lockdown ou bien nous servis le terme, une deuxième vague qui peut frapper nos pays. On va croire que ce matin, laisse l'Église de Dieu nous réveiller et nous comprend l'avertissement qui bondiait l'hypée de nous. Amen. Peut-être bondiait fin de nous un premier avertissement et qui connaît, nous, l'Église, nous finit, rejette l'avertissement de Dieu et sa phrase-là peut-être dit pour nous, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Cinq fois, ça apparaît ici dans le chapitre 4. Et qui connaît, nous aussi, frères et sœurs, et aujourd'hui, nous bondiait comme si, ben, on voit nous un deuxième avertissement. Amen. Ici, tu y en as cinq fois et ce peuple t'a averti et ça même qui bondiait dire c'est pourquoi mon bout traiteur de la même manière et puisque mon bout traiteur de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mon frère, ma sœur. C'est un avertissement. Alors aujourd'hui, le premier point qui me laisse souligner avec les autres, qui ne pas ignore les avertissements de Dieu. On voit, la beaucoup de monde n'est pas content d'un avertissement, nous dire, il est effrayant d'un avertissement. On voit, nous tend une alarme quelque part par là sur la route. On peut dire à nous-mêmes peut-être qu'il y a une place qu'il y a une différence pour bien aller ou bien nous tend une alarme et une trône-ambulance pour bien aller ou peut-être qu'il y a un cas d'un malade. alors qu'on est c'est quelque chose de grave, qu'il y a un cas de dire et mondier sa sonnette d'alarme-là il y a une sonnette. Peut-être il y a une sonnette fois pour le monde, il y a une sonnette une deuxième fois pour certains, pour d'autres peut-être. Il y a une sonnette une troisième fois. Nous prier pour nos pays il n'y a pas sonné encore une autre fois mais qu'il n'y a pas saisi l'avertissement. Un avertissement c'est un appel à l'attention de quelqu'un. il y a un bon Dieu il y a un appel à l'attention il y a la façon qu'il y a une vie chrétienne. Il y a un peu avertissement il y a un appel à l'attention pour qu'il n'y a pas de réviser la vie pour qu'il n'y a pas d'examiner la vie chrétienne et regarde et comment le salmiste vous dit regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité laisse-nous dire Amen Alléluia Amen Allô mon frère ma sœur aujourd'hui le Seigneur il appelle nous pour qu'il n'y a pas saisi l'avertissement de Dieu Alléluia quand on vous regarde dans l'évangile il n'y a pas arrivé à trouver que et quand mon disciple s'interroge Jésus sur mon signe de l'affaire des temps Jésus s'est mentionné qu'il peut y avoir une peste une peste une épidémie une virus dans Luc le chapitre 21 verset 11 il y aura de grands templements de terre en dix bien lieux des pestes et des famines il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel alors et le Seigneur Jésus il avertit nous pour qu'il y a un tremblement de terre et pour qu'il y a la peste la peste et la famine aujourd'hui et Covid-19 c'est la peste c'est une épidémie qui le monde il connaît et ça c'est un avertissement que Jésus Christ il peut retourner Amen et c'est un deuxième avertissement encore qui nous donne au pays nous fait connaître par rapport à sa long terme par rapport au confinement alors chers amis frères et sœurs ce matin Dieu l'Ipée avertit-nous Amen et qu'il ne nous ignore ignore l'avertissement de Dieu dans nous la vie Alléluia l'Ipée dit à nous comme cela dans le livre de Job dans le chapitre 33 le verset 14 jusqu'au verset 18 Job c'est un homme qui fait la souffrance mais quand nous pour lire le livre de Job vous pouvez arriver à trouver qu'ils vont dire aussi fait l'avertissement par la souffrance Alléluia et dans le verset 14 chapitre 33 le livre de Job la Bible de nous Dieu parle cependant cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde il parle par des songes par des visions noctures quand les hommes sont livrés à un profond sommeil ils sont endormis sur leur couste alors il leur donne des avertissements Amen le verset 16 il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal Amen pourquoi Dieu donne mon avertissement c'est pour détourner le peuple du mal mais chaque fois il dit ici malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'éternel alors ici bon Dieu fait nous comprendre qu'il il peut parler tantôt d'une manière tantôt d'une autre manière Alléluia Amen et aujourd'hui il nous peut retrouver nous et nous peu besoin suivre un culte lors nous l'écran lors nous portables et live que nous partons dans nos lieux de culte les choses insensibles nous ne sommes pas pas rassemblés Amen tantôt d'une manière tantôt d'une autre manière Dieu n'y peut parler combien qu'on est qui même à travers nous manrions en ligne Dieu n'y peut parler avec nous vous ne pouvez pas nous penser que Dieu n'y peut parler non Dieu n'y peut parler c'est pour cela que celui qui n'a des oreilles écoute entendre ce que l'esprit le Saint-Esprit l'ibédire à l'église laisse nous lève nous la main nous dire Alléluia Amen Alléluia Amen Frères et Sœurs Amen tantôt d'une manière tantôt d'une autre il donne des avertissements afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil Alléluia afin de garantir son âme de la force Amen Dieu donne des avertissements c'est pour cela bon Dieu il fait un appel Amos et me dire ça au commencement Amos et l'hypatienne prophète mais Dieu a payé quand nous lions au chapitre 1er le verset 1er on peut dire ça on trouve ça chapitre 1er verset 1er d'Amos il dit parole d'Amos l'un des bergers de Tékois vision qu'il eut sur Israël au temps de Zias roi de Juda et au temps de Zéroboam fils de Joas roi d'Israël deux ans avant le tremblement de terre ah deux ans avant le tremblement de terre on ne fait que lire dans Luc chapitre 21 dans les derniers temps ben si du dernier temps pour y'a un tremblement de terre pour y'a un malpeste pour y'a la famine Amos finit recevoir sa parole là deux ans et avant sa tremblement de terre et nous pas arriver à trouver dans l'histoire que plus tard après finit le tremblement de terre qui frappe et le peuple qui fait une frappe et ce peuple frères et sœurs deux ans avant ce tremblement de terre aujourd'hui nous ne peut pas dire et ce peuple finit d'avertir mais ici nous trouvez dans le chapitre 4 cinq fois mon Dieu dire malgré cela vous n'êtes pas revenu à moi dit l'éternel alors mon premier point ce matin qui nous capave saisit discerne comprend les avertissements qui Dieu l'y préenvoie l'on nous la vit dans le chapitre le chapitre 36 le verset 10 et le verset 15 la but de nous il les avertit pour leur instruction Dieu les exhorte à se détourner de l'iniquité et la but de nous mon Dieu mais Dieu sauve le malheureux dans le verset 15 Job 36 et c'est par la souffrance qu'il l'avertit mon frère ma sœur Dieu les avertit nous on peut connaître peut-être les capables personnels pour toi dans ce moment de lockdown de confinement il y a certaines petites choses qui bondient les pépaules dans tous les cas il y a certaines corrections certains amendements certaines choses que Dieu l'avertit quand on regarde dans l'Ancien Testament très souvent bon Dieu il y avertit son peuple à travers un prophète et quand il y a cause dans le cœur de un prophète qui tient le message au peuple d'ailleurs quand on peut lire dans le livre d'Amos le chapitre 3 le verset 7 la Bible de nous quand le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes bon Dieu n'est pas fait un ornier sans qu'il y révèle ce secret à son enseignateur les prophètes Dieu lui parlait il y avertit à travers un prophète mais nous ne sommes pas à dire dans la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament nous rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit laisse-nous dire le Saint-Esprit nous rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit il y averti Dieu Amen le Saint-Esprit il y averti toi le Saint-Esprit il y averti toi on ne peut pas dire il y a une sonnette qui sonne il y a une sonnette chaque chrétien nous avons une sonnerie du Saint-Esprit peut-être nous tous comment on peut le temps dire ça nous avons une même sonnerie pareil comment on nous téléphone chacun il y a une sonnerie le téléphone sonner chacun est une sonnerie l'autre fait ding-dong l'autre fait dang-dang chacun est une sonnerie mais nous aussi pareil dans nous la vie nous avons une sonnerie du Saint-Esprit et chaque sonnerie n'est pas pareil toi tu as besoin d'y un moment où notre vie chrétienne connaît sa sonnerie du Saint-Esprit pour ton avis et quand sa sonnerie elle est sonnée quelque part le Saint-Esprit il y averti toi c'est pour cela dans la nouvelle alliance moi avec nous nous avons le Saint-Esprit Amen 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 qu'avertis-nous quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 23 répète la référence à l'Apôtres chapitre 20 pardon le verset 23 la vie de nous comme cela seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'averti que des liens et des tribulations m'attendent alors l'apôtre Paul pendant son voyage missionnaire qui lui tient à lui dire de ville en ville le Saint-Esprit peut avertir moi concernant les choses qui pertiennent à ta loi alors frères et sœurs dans la nouvelle alliance avec le Saint-Esprit qui habite en nous le Saint-Esprit n'est pas verti nous mais aujourd'hui qu'il nous capable retourne à Jésus qu'il nous capable retourne à l'éternel qu'il nous capable aujourd'hui qu'on prend les avertissements pour prépare-nous à la rencontre du Seigneur est-ce que vous voulez nous dire Alléluia Amen Alléluia Amen nous est là le Saint-Esprit quelques références et nous nous sommes après Somme 50 le verset 7 il dit écoute mon peuple et je parlerai Israël je t'avertirai je suis Dieu ton Dieu Amen Somme 81 le verset 8 ou le verset 9 il dit écoute mon peuple et je t'avertirai Israël puisses-tu m'écouter Amen Alléluia les Pères appelle-nous ce matin pour qu'il nous capable et prête l'oreille et applique-nous les cœurs à ce l'avertissement Amen est-ce qu'il nous capable de nous dire Alléluia Amen ce matin qui connaît dans ton avis aujourd'hui Dieu l'épervertit-toi le Saint-Esprit l'épervertit-toi concernant certaines choses pour ton avis parce que il est que ton avis l'éveille meilleure il est que ton avis chrétien il irait prendre le vol comme l'est mon frère ma sœur priez-le-en-la on va nous dire travaille-le-en-la les domaines de ton avis qui le Seigneur lui peut montrer-toi qu'on t'en a un changement pour te faire féri pour la gloire de Dieu cinq fois ici dans le verset 4 les dire j'ai envoyé parmi vous les dire malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi c'est pour cela dans le verset 9 il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour ceux qui péche à nous à l'instant le message de ce matin c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu nos lectures c'est dans le livre d'Amos le chapitre 4 le verset 12 mon deuxième point qui m'allait souligner ce matin est quand on nous regarde l'histoire ici le peuple de Dieu Amos l'éthibé prêché l'éthibé apporte le message quand Israël s'arrivent un moment nous capa dire comme tout à l'heure mon diable Israël c'est une nation qui reste dans le cœur de Dieu je ne connais pas le moment je ne connais pas le moment je ne connais pas le moment mais arrive un moment mon diable bénisse mon diable prospère sa nation et là Amos l'éthibé prêché l'éthibé apporte ce message prophétique à un moment qu'Israël fin arrive à une position de prospérité de richesse et de puissance ah là là Israël y a pleine prospérité Israël riche Israël est la power comme on nous dit et quand on nous regarde le peuple maintenant va arriver à trouver quand le succès vini vini quand la prospérité il défini quand les choses matérielles il commence et grandit dans notre vie graduellement qui finit arriver l'Ila je ne commence perdit et l'intérêt d'un bourgier je ne commence s'occupe de la case je ne commence s'occupe de le troupeau je finit à tout le plaisir et quand nous voulu lire même nous paru mais trouver que je finit même commence aux primes dans le sapi de cap quand nous pas lire et dans le sapi 4 et la parole de Dieu divine contre les femmes riches Amen et les femmes riches et habitez-nous comme cela dans le verset premier vous qui opprimez les misérables qui écrasez les indigents et je dis avec votre mari apportez et buvons Amen Amen dans le verset dans le chapitre 6 nous paru arriver trouver la parole de Dieu de Dieu divine à Man Riche à Malheur aux riches et aux grands d'Israël alors Amos l'épée prêchée quand Israël finir arrive à un niveau élevé dans une prospérité mon frère ma soeur est là lui dire malheur à ceux qui vivent et tranquille dans Sion assez grand de la première des nations et là t'arrives à un moment quand Israël finir et à son niveau de prospérité élevé et Dieu les pédiers prépare à la rencontre de ton Dieu mon frère ma soeur aujourd'hui nous capa dire de tout notre coeur par la grâce de Dieu en toute humilité merci Seigneur Dieu il bénit nous Dieu il bénit le corps du Christ l'église prospère l'église père de l'avant le peuple de Dieu il bénit prospéré il n'a certain pour dire mon frère mon frère à mon top niveau dans ce monde séculier dans mon travail dans mon business dans mon foyer dans mon la santé ainsi de suite mais laissez-moi dire à son mon deuxième point ce matin qu'il s'agit de qui bon Dieu peut dire nous prépare nous à son rencontre c'est il ne faut pas nous laisser le matériel remplace le spirituel nous besoins toujours alléluia laisse nous spiritualité sur le monde et sur les choses matérielles et là Amos Pé apporte un message quand Israël vous réjali plusieurs fois finir à un top niveau dans sa prospérité et Zophine refuse le message d'Amos mon frère ma soeur Dieu béni toi gloire à Dieu Seigneur fais ta grâce à sa prospérité c'est vrai nous vous prospérez avec mon Dieu mais il y a pourtant qui aujourd'hui nous comprend qui nous besoin applique nous les cœurs pour qu'ils nous capables laisse nous la vie spirituelle aussi béni Amen nous sommes dans le monde moderne nous sommes dans le monde avancé avec tout ce luxure aujourd'hui merci pour la technologie ce qui nous n'est capable de faire gloire à Dieu l'évolution mais il ne faut pas nous perdre nos spiritualités Amen Jésus vous donne une belle parole dans les évangiles chercher premièrement chercher d'amour le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout Alléluia Amen cherchez premièrement le royaume de Dieu Amen merci Seigneur pour la prospérité et là la parole divine à ma femme riche à ma riche et ma grande Israël je dis vraiment riche quand nous lire quand nous lire et les bienveillants pour lire ça dans le chapitre 6 le verset 4 il dit ils reposent sur des lits d'ivoire ils sont mollement étendus sur leurs couches ils mangent les agneaux du troupeau les vomis à l'engrais ils extravagatent au son du lutte ils boivent le vin dans de l'ange coupe dans le verset 6 chapitre 6 ils soignent avec la meilleure huile et c'est là qu'ils bondient et il y a tristé frères et sœurs Amen et c'est là qu'ils bondient les vines contre ce peuple Amen un peuple qui arrive à ce top niveau un peuple qui qui s'embola ce peu extravagant Amen extravagance arrive un moment mon frère ma sœur laisse-tu de mon bon Dieu donne-nous la grâce pour la modération laisse-tu de mon bon Dieu la grâce pour qu'ils nous capables et quand nos spiritualités tout qu'il s'ose dans ce monde nous pour quitter nous ne pouvons pas maintenant frères et sœurs avec nous c'est pour cela aujourd'hui prépare-toi à la rencontre de ton Dieu nous ne pouvons pas maintenant nous ne pouvons pas maintenant nous ne pouvons pas nous attacher avec quelque chose matérielle nous pour quitter tout nous pour délaisser tout mais nous pour avec Jésus dans le ciel nous lève nous lève et nous dire alléluia gloire à Dieu alors ce matin on connait que le Saint-Esprit peut cause dans nos cœurs à consacrer même l'apôtre Paul il dit avec Mancolossien dans le chapitre 3 le verset 2 et le verset 3 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et le verset 2 il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre Amen affectionne-nous à manquite chose là-haut chercher les choses d'en haut aujourd'hui frères et sœurs Dieu l'épée pendant nous les cœurs concernant nos préparations Amen Alléluia concernant nos préparations avant ce retour avant ce venu quand nous pourrons rencontrer lui pour dire l'épée cause avec nous dans ce confinement là quand la terre y était aujourd'hui le monde l'immatériel aujourd'hui on peut retrouver la terre encore dans le moment de confinement quand sa vie russée n'est pas fait rage le matériel il prend le dessus sur le spirituel Djimoun je préfère le matériel le plaisir plus que Dieu et c'est ce qu'il a vu à nous dans le livre de Djimaudet dans les derniers jours dans les derniers temps les jours seront difficiles peut-être se poser une question frère qui fait à ce combat là qui fait à ce virus là qui fait encore le même problème dans les derniers temps les jours seront difficiles et la vie comme cela les hommes comptant le plaisir plus que Dieu pour prier qui dans ce moment là pour dire il reste trop de spiritualité Jésus dans l'évangile selon Matthieu le serment sur la montagne dans le chapitre 6 le verset 19 20-21 l'évangile une belle parole l'évangile ne vous amassez pas des trésors sur la terre il dit là où est l'atteinte et la rue détruisent là quand le voleur se finissent se percer et se dérober mais il dit amassez-vous des trésors dans le ciel quand il n'y a pas une rue qui n'est pas détruire quand il n'y a pas un voleur qui n'est pas percer ni dérober il dit là où est ton trésor là aussi sera ton cœur si nous trésors il est dans les choses de la terre nous les quittons dans les choses de la terre si nous trésors il nous travaille si nous trésors il nous dit bien si nous trésors c'est nous l'enjeu nous les quittons il est pour là-bas frères et sœurs mais si nous trésors c'est Jésus si nous trésors c'est la vie éternelle c'est la rédemption c'est sa richesse qui Dieu donne nous là frères et sœurs nous les quittons il est pour attacher Dieu Alléluia c'est pour cela aujourd'hui qu'était la terre aujourd'hui Amen qu'était le monde aujourd'hui qu'était la terre pourquoi on peut dire ça à la fois dernière nous le tourner dans la range tous nos vêtements qui nous habitaient portés les donnent l'envoi quelque part nos papiers ils utilisent les choses qui nous habitaient utilisées ils trouvent nous coincés à l'intérieur mon frère ma sœur c'est comme si Dieu finirait la terre encore finirait le monde en pause finirait le pays en pause pour que nous chrétiens nous capables réaliser qui et ce qui est très important dans nos habits c'est nos spiritualités c'est nous la marche avec Jésus et ça rejoint un petit peu encore ce qu'il me faut continuer pour dire dans mon troisième point dans ce livre d'Amos et là arrive un moment c'est un homme berger Amos avec ce message prophétique il cause avec le peuple d'Israël et votre troisième point c'est dans le chapitre 5 le verset 4 et 5 chapitre 5 le verset 4 et 5 Côte-Bourdié dit maintenant ainsi par l'éternel à la maison d'Israël cherchez-moi et vous vivrez Amen ne cherchez pas Béthel n'allez pas à Gilgal ne passez pas à Birshéba quand Gilgal sera captif et Béthel anéantit le verset 6 cherchez l'éternel et vous vivrez deux fois allez dire ça craignez qu'il ne saisisse pas comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore quand 100 personnes à Béthel pour l'éteindre ah frères et sœurs quelle parole deux fois allez dire cherchez-moi cherchez l'éternel et vous vivrez ce qu'il n'est pas de dire cette parole cherchez l'éternel et vous vivrez Amen combien de personnes sont morts aujourd'hui avec le Covid combien de personnes sont morts aujourd'hui dans le monde entier avec cet virus mais la but est à nous cherchez l'éternel et vous vivrez Alléluia ce matin laisse-nous comprendre cette parole Amen les diens ne cherchez pas Béthel vous voyez à la Bible Béthel les parles de la maison de Dieu alors peut-être nous pourrons dire mais est-ce qu'il ne va pas besoin de chercher la maison de Dieu ah nous pourrons bien comprendre ici les diens ne cherchez pas Béthel c'est comme si Péthlbordier peut dire cherchez plutôt le Dieu de Béthel Amen parfois nous viendrons faire l'église nous viendrons faire l'assemblée nous viendrons faire le lieu de culte viendrons seulement un lieu quand nous allions nous satisfait nous dans nos guerres nous viendrons comme un religieux nous piallons dans nos temples et nous dire j'en dis on a l'église j'en dis dans nos consciences nous apaisons j'en dis on a le culte et nous sortons bien nous sommes tous et j'en dis on a le culte on a l'église on a le réunion mais ici il dit ne cherchez pas Béthel en doutre mot pour dire cherchez plutôt le Dieu de Béthel quand nous viendrons à l'église quand nous viendrons dans nos lieux de culte nous viendrons pour rencontrer le bon Dieu Amen Alléluia nous viendrons pour rencontrer le Seigneur Amen nous viendrons pour rencontrer le roi Alléluia le Dieu tout-puissant c'est pour cela il dit ne cherchez pas Béthel Amen mais cherchez le Dieu de Béthel cherchez l'éternel et vous vivrez Alléluia mon frère ma soeur c'est la parole de Dieu pour nous ce matin Alléluia cherchez l'éternel Amen cherchez l'éternel et vous vivrez Amen Dieu Dieu n'est pas à peine son peuple pour qu'il nous paie le prix cherche sa face Somme 14 le verset 2 et le verset 3 l'éternel Dieu des cieux regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul mon Dieu peut guetter depuis là-haut c'est comme si mon Dieu fait une zou dans la terre Dieu des cieux regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui est intelligent pour Dieu c'est celui qui cherche Dieu Amen l'envie intelligent pour Dieu c'est celui qui cherche Dieu Amen Dès le moment pareil quand mon Dieu peut regarder la terre Amen qui peut trouver dans nous est-ce qu'il peut trouver nous comme un enfant de Dieu intelligent qui peut chercher Dieu ou bien il trouve nous comme le monde qui peut paniquer qui peut alarmer qui peut perdre qui peut arriver nous non frères et chers il paraît comme un un élève un enfant qui peut composer un examen intelligent qui peut faire pendant et et ce moment moment quand il a pas le compor sur l'examen ce n'est pas pour réviser et appliquer sur l'équerre pour qu'il n'y a pas encore et comprendre ce qu'il est bien faire alors il paraît celui qui est intelligent pour Dieu c'est celui qui l'a sur le genou qui cherche Dieu qui cherche la face de Dieu pas comme les autres qui peuvent murmurer cherche Dieu c'est la sagesse devant le Seigneur Alléluia Amen alors ce matin Dieu l'appel nous pour qu'il nous capable cherche lui Dieu est un Dieu qui se cache le besoin applique nous les guères priez le Seigneur cherche Dieu dans la prière cherche Dieu encore à travers sa parole quand on lit sa verset dans le livre de chronique de chronique le chapitre 7 nous tournons l'abitière c'est verset 14 si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie brille et cherche ma face s'il se détourne de ses mauvaises voies et pour guérir nos pays très souvent nous cite le verset 14 vous ne connaissez pas on désale lire le verset 13 2 chroniques chapitre 7 verset 13 avant verset 14 il y a un verset 13 il y a ce qu'il dit verset 13 il dit quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple quand j'enverrai la peste parmi mon peuple il y a là verset 14 il dit si mon peuple sur qui mon nom est invoqué il dit si mon peuple il y a le prix et cherche ma face il est là il dit pour guérir son pays il dit frères et sœurs quand nous lions le verset 13 le verset 14 le contexte de chronique nous parmi mais comprend qu'il dit si mon ferme le ciel si mon peuple envoie la pluie si mon deux nos sauterelles pour consommer le pays si mon peuple et la paix est en mise mais si mon peuple alléluia amen je cherche ma face je prie je reste en communion avec moi je garde cette relation avec moi pour guérir ce pays alléluia j'ai besoin de lire le verset 13 avant qu'il nous comprenne le verset 14 pour montrer les autres frères et sœurs aujourd'hui dans ce moment de confinement quand la terre est bouleversée laisse nous continuer cherche la face de Dieu m'encourage toi mon frère ma soeur prie le Seigneur consacrer tout la vie applique tous les guerres à chercher le Seigneur prie continuellement alléluia amen pour apporter ce moment là comme un moment seulement et pour faire les autres choses mais un moment aussi pour te redoubler de la force dans la prière de la consécration et pour chercher la face de Dieu il y en a sa quantique qui nous chantait we do not seek your hand but we only see your face quand il va dire we do not seek your hand we only seek your face we want to know you we want to see you reveal your glory in this place alors sentez-la dit à nous nous ne pouvons pas seulement chercher la main mais nous ne pouvons chercher la face parfois nous viendrons dire la main mon Dieu Seigneur bénis-moi Seigneur donne-moi Seigneur guéris-moi et c'est ce que Dieu lui peut dire à nous ce matin frères et sœurs prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et trois petites choses qui mon Dieu font dire à nous pas ignoble un avertissement cinq fois mon Dieu dit dire que pas de retour vers moi mon envoi à mon avertissement deuxièmement frères et sœurs et Israël t'arrives le saut pic le saut de prospérité je suis riche lié un petit peu à lié un petit peu dans le chapitre 4 dans le chapitre 5 dans le chapitre 6 vous trouvez un petit peu ça va une phrase qui est notée là Amen Hallelujah Amen merci Seigneur voilà mon trouvain le frère qui peut écrire sa quantique let the weight of your glory merci Frère Kevin gloire à Dieu we do not seek your hand we only seek your face merci Seigneur Amen la parole là est merveilleuse gloire à Dieu Amen alors et deuxièmement pour dire laisse le spirituel lui surpasse le matériel laisse-nous examine-nous la vie spirituelle et la quantité que Dieu lui peut bénir mais nous intériellement ne nous a pas trop de la vie spirituelle pour se surmonter pour qu'il ne nous a pas cher c'est que Dieu paie de nous et nous sommes là parfois nous sommes beaucoup chrétiens emportés par la bénédiction parce qu'il ne peut pas arriver à un niveau spirituel que nous sommes chers c'est que Dieu nous donne d'autres autres parfois quand on dit béni nous a emporté par la bénédiction mais nous priez qu'il nous l'a vu spirituel et bien dans le niveau qui quand on dit béni nous ne pas tâche nous avec la case avec toi avec la richesse l'argent mais non nous disons Seigneur devant ta face pour moi donc toi gloire à Dieu Amen merci Seigneur et troisièmement le Seigneur appelle-nous ton vie vive cherchez-moi et vous vivrez ne cherchez pas Béthel mais cherchez le Dieu de Béthel Alléluia Amen alors ce matin la parole de Jésus et l'événiali nous finit allé au commencement dans l'évangile de Matthieu c'est pourquoi tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas mon frère ma soeur nous ont dit moi Béthel nous avons la grâce dis avec moi ensemble nous avons la grâce de Dieu Alléluia nous avons la grâce nous avons la grâce Alléluia nous avons privilégié parce qu'il nous avons la grâce de Dieu merci Seigneur nous avons bondié sous la grâce dans nous la vie et sous la grâce nous pouvons nous pour qu'il nous applique sa troie dans nous la vie saisis un avertissement et laisse le spirituel domine le matériel et cherche l'éternel continuellement gloire à Dieu tenez la grâce alors Jésus vous dit tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure qu'il ne va vous penser c'est pour cela aujourd'hui prépare-toi à la rencontre du Seigneur on prie que cette parole ce matin divine pénétrez-nous les cœurs et qui nous capagordent cette parole et priez avec cette parole Dieu ni bénisse frères et sœurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada